Cinq ans après les manifestations monstres à travers le monde, dont une à Montréal pour l'urgence climatique, il y a des manifestants qui ont fait un coup d'éclat ce matin à Québec. Josée, ils se sont présentés au bureau du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, pour réclamer sa démission. Oui, c'était leur souhait. Il y a une quarantaine de manifestants qui se sont présentés, tout d'abord ici, devant le complexe G, pour rentrer dans l'immeuble par la suite, dans l'objectif, effectivement, de se rendre au bureau du ministre de l'Environnement. Après être entré dans l'édifice, cependant, les manifestants ont été bloqués, de toute évidence, par la sécurité dans les ascenseurs. Ils ont finalement tenu une manifestation au rez-de-chaussée, une manifestation qui s'inscrit, comme on le disait, dans le cadre de ce cinquième anniversaire de ces Grandes marches pour le climat de 2019, qui avait mobilisé, on se rappellera, quelques centaines de milliers de personnes à Montréal, dont la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, évidemment, qui avait retenu l'attention. Il y a plusieurs autres manifestations qui sont prévues aujourd'hui ailleurs au Québec, ici à Québec, ça va se passer devant l'Assemblée nationale. Il y en aura également du côté de Montréal, de Sherbrooke, de Saguenay-Rimouski également. Bon, même si les manifestants ici ce matin n'ont pas réussi finalement à se rendre au bureau de Benoît Charrette, ils espèrent néanmoins que leur message a été entendu. On a besoin d'un vrai ministre qui vient prendre des bons choix pour la population. Il a haussé les normes de nickel à Limoilou. Je veux dire, c'est ridicule. En même temps, même quand les compagnies, ils ne respectent pas les normes, bien, je veux dire, ils ne veulent même pas leur taper sur les doigts et leur demander de changer leur habituel. Donc, tu sais, démissionnent. Démissionnent. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs manifestations de prévues au Québec aujourd'hui. Ça va se passer ici à l'Assemblée nationale à Québec. Je serai là pour vous tenir informé, tenir informé, mais il y a évidemment plusieurs de mes collègues également qui seront ailleurs, en province, pour suivre justement ces manifestations. Merci, José.